Des montagnes d'ordures, des fumées à perte de vue constituent le décor causé par la brûlure des déchets plastiques à la décharge de Dar Salaam. Ces habitants expliquent le calvaire auquel ils sont confrontés. Cette fumée que vous voyez là nous inquiète tous ici. Nous n'avons pas le choix. Nos anciens se sont beaucoup battus pour ça. Quand la nuit tombe, nous avons des enfants ici qui souffrent. Même les habitants de Dar Salaam 1 et Gbesia souffrent. Nous demandons l'État de nous envoyer des ravitaillements, de lait, jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution contre cette fumée. Notre cimetière même qui est là, parfois les décès débordent dans la cour. Donc il faut que l'État nous vienne en aide. La présence des déchets plastiques dans les rues et les places publiques a plusieurs conséquences, notamment la pollution de l'air, selon cet environnementaliste. Nous pouvons citer entre autres aussi les problèmes d'insuffisance rénale. Nous pouvons même parler ici de la stérilité masculine. Les mêmes sachets plastiques aussi contribuent à la reproduction massive de certains parasites qui sont à la base de certaines maladies, telles que le palude, telles que la fièvre typhoïde. Certaines maladies infectieuses aussi sont causées par certains parasites qui ne se développent que des endroits sales et qui sont le plus souvent les plastiques qui se retrouvent à ces niveaux-là. Et quand nous parlons aussi également des catastrophes naturelles qu'est le plastique que j'ai aujourd'hui, ces plastiques mélangées avec du sable, ça devient du béton au niveau des caniveaux. En cas de pluie, nous constatons des inondations. Des citoyens qui habitent aux alentours de la décharge de Dar Salaam invitent l'État à sensibiliser et à créer un cadre de réflexion sur l'utilisation abusive des déchets plastiques en Guinée. Merci.